Des centaines de millions d'euros sont aujourd'hui consacrés à la technologie de la blockchain. Des banques, des grandes institutions ont des services entiers qui ne travaillent plus que là-dessus. Mais ce n'est pas sur des enjeux qui sont des enjeux sociétaux, ce n'est pas sur les questions que se posent les citoyens. Ce que nous souhaitons, c'est pouvoir utiliser la blockchain pour accroître la transparence, la responsabilité et, en bout de chaîne, la confiance. Nous souhaitons que les engagements qui sont pris, notamment dans le cadre des objectifs du développement durable, qui visent à la transition écologique, sociale, culturelle, de nouveaux modèles de développement économique et financier dont nous avons besoin pour entrer dans un nouveau monde, nous voulons que ces engagements-là puissent être suivis, puissent être tracés, que les engagements qui ont été pris par les personnes morales, que sont les entreprises, les banques et autres, restent indescriptiblement accessibles et que nous puissions, avec eux, entrer dans un dialogue sur la mise en œuvre, sur les problèmes qui peuvent être rencontrés, afin qu'ensemble, dans une intelligence collective efficace, nous puissions permettre l'accélération de la transition. Et c'est pour cela que, dans les secteurs comme la finance, comme l'énergie ou, par exemple, encore l'agriculture, des initiatives sont en cours de préparation sur les questions de blockchain.